Ah ouais ! Cette patate qu'il lui a mis ! Bon hey ! Cylia, on se retrouve pour la suite de Phantom Legacy ! Here we go ! Donc on est avec Lilith Lamia et je ne sais plus comment s'appelle le gars aux lunettes là. Je ne sais plus du tout, ils ne se battent pas avec nous donc ça va être un peu compliqué. D'accord, ça c'est un peu bizarre. Et on est dans l'espèce de dimension un peu spéciale qu'a créé Nero lorsque la mère de Lilith a tenté de déverrouiller une espèce de seau qu'il avait en lui. Donc voilà où nous en sommes. Même l'idée ça va être de retrouver Nero j'imagine pour ce petit groupe de compères alors que Nero lui n'a fait qu'un avec un personnage qui était son espèce d'alter ego. Tanatos ou je ne sais plus quoi. Voilà. Enfin c'était pas que son alter ego, c'était... Ouh lui c'était un méchant. C'était aussi une sorte de rémanence de Shadar à l'intérieur de Nero. Donc c'est un peu spécial ma foi, mais toujours très intéressant à suivre. On va continuer comme ça. Alors l'idée pour Lamia, c'est qu'elle a des sorts qui ont l'air vachement stylés mais qui ont l'air de pomper aussi pas mal de mana. Elle a aussi un soin qui peut enlever les altérations d'état genre poison, sommeil, ce genre de choses. Mais elle n'a rien pour regagner de la mana. Ah elle peut se soigner qu'elle par contre apparemment, ok. D'accord. Ah les deux sont confus ! Ah mince, je l'avais pas vu. Ah bah ça commence bien. Bah quoi, je savais pas par contre que c'était uniquement sur elle qu'elle pouvait faire le soin. Je suis un peu mal là en fait. Ah non c'est bon, on est revenu normal. Cool. Yay ! Here we go. Très bien du coup, j'utiliserai ce soin avec... Avec précaution, juste pour en... J'ai pas mal d'items... Ouais non, ça va encore. Allez. On va faire ça à chaque fois qu'on subit des dégâts non plus, hein. Let's go with that. C'est du soin il me semble. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché à... À ce Final Cut Legacy. Très envie de m'y remettre... Mais hey ! Pas toujours... Jouer... Travailler... Et tout ça en même temps. Par contre il y a l'air d'y avoir à chaque fois un seul monstre mais un vrai monstre badass à chaque fois. Plutôt stylé. À chaque fois il y a l'air d'y avoir une image de la femme à l'intérieur des monstres. C'est très étrange. Mon cher héros, qu'habitule en ta tête. Ah elle peut pas utiliser des items par contre, ok. C'est bon à savoir. Ah ouais ! Cette patate qu'il lui a mis ! Ok, je suis peut-être mal en vrai là. Hum... Si tu pouvais éviter de te frapper... Ce serait sympa. Nooooon... Ok. Bon. Bah j'ai fait n'importe quoi... Hum... Et je voulais payer cher. Bon. Bah ok. Très bien, je ferai plus attention. Ah oui il reste encore une moitié. D'accord. Hop. Et donc, Lamia se bat avec des haches en plus du reste. Genre... Un petit côté barbare. J'aime beaucoup ce personnage de Lamia. Je trouve plutôt stylé ma fouet. Ok, ok, ok. C'est la fête. Allez hop. Hop. Ça là, ça se combat ? Ouais, ça se combat. Alors... C'est quoi ? Ouh ! C'est géant des M. C'est géant des M. Boum ! On va tenter Mejido, tiens. Ah oui, animation ! Blahm ! Je regarde mes items de mana, si j'en ai pas mal, je peux lancer des Mejido un peu plus souvent. Pour arriver à la prochaine ville, ça nous fera gagner du temps ! Boum ! Ok, c'est la teuf. Hop ! Alors... Est-ce que j'ai des trucs de mana ? Arcane Drop, j'en ai quelques-uns. Tout va bien. En plus, ça redonne bien de la mana. C'est la teuf. Je pense que l'on peut dire que c'est la teuf. Je sais pas si je peux les toucher, ces trucs-là ? Ça fait rien, c'est de la déco. C'est de la pure décoration. Alors, on continue par ici. Lero ! Lero, où es-tu ? Il suffit de créer des dimensions pour n'importe quoi, là. Oula. Ok. Ok, ça commence à devenir bizarre. Est-ce que ça pourrait être des esprits ? J'en sais rien. Ah, Malakai ! Oh là, il s'appelle Malakai. Je déteste les fantômes. Il faut... Il faut la buer sur mes lunettes. Ok. Ok, on a été hostile. Très bien. Oh, yeah ! Petit point. J'aurais pu économiser un item de mana. Alors... Ah, j'ai des cheveux qui m'attaquent. Ça devrait être bon. Du coup, il va placer de oublier le keyhole. Il va falloir une clé. Une... Une clé. Une clé, une clé. Il y avait des embranchements avant. On va tenter au niveau des embranchements. Je pensais avoir... Alors, vu ce que j'avais à voir, mais... Ça, c'est pas une clé. D'accord. Hop. Par ici, il y a que dalle. Là, le coffre, je me le suis fait. Ici. Est-ce qu'on peut aller par là ? Ouais. Ouais, ouais. Ça doit être par ici, alors. Let's go there. Elle est là. Oh non, pas lui. Allez, cet ennemi-là, il en veut, hein. Je sais pas dans combien de temps je monte de niveau, par contre. Premier temps. Euh... Longtemps. Ok. Vu que ça me refile genre 130, hein, mec. Dans longtemps. Alors... Poison. Panacea. Hop. Here we go. Là, il y a rien. Là, ça continue. Ok, ok, ok. J'ai trois chemins. Ouf. Je suis fait attaquer, là. Un coup. Comme ça. Dans le seul. Alors... J'aime beaucoup l'équipe en tant que... Les... Les persos, quoi. Forcément au niveau des... Des compétences. Ouuuuh. Parce que je sais très bien qu'il va falloir que je le... Recombatte au retour, hein. C'est un pour personne. Oh ! Des... Des coffres. Alors... Damascus. Petite épée. Et... Ritter's save en épée. Tu m'en dirais-t-on ? Ah non, à mon avis, il s'est peut-être juste trompé de... Deux trucs. Deux symboles. Euh... Donc ça, ça donne plus d'attaques, mais c'est tout. Mouais. Ça donne plus d'attaques et plus de speed. Ça donne beaucoup plus d'attaques, par contre. Ça donne plus d'attaques. Et bah pour ça. Ok. Euh... Du coup, le Gouter save, ça donne... Bon alors j'ai peut-être mal vu l'école. Je croyais que c'était une épée, mais... Mais absolument pas. Euh... On va se remettre de la mana... Pour la mia, pour qu'elle puisse refermer Jido. Yuhu ! Là, moi. Moi on regarde Je me dis pour pexer Ça pourrait être bien Mais ensuite quand je vois le nombre d'XP Qu'il donne de toute façon C'est pas Si significatif que ça Donc bon Ça ça doit être le Ah non c'est la fleur ok C'est la damoiselle florale Hop Bon je vais pas faire ma J2 sur elle Juste faire des strikes du coup Juste faire des strikes Et puis on va laisser Lilith On va laisser Lilith Faire les Our friend Hop On va réussir à Terminer le combat relativement rapidement Et moi j'espère Ok 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 Let's go Boom Alors est-ce qu'il y a encore d'autres trucs Il y a deux accès Petite porte Grand couleur On va commencer par le grand couleur Ah non c'est pas un accès D'accord Je croyais Excusez-moi Elle est par là Oh Une Lilith Bonjour Elle s'est transformée en clé Lilith est la clé Gold key On est d'accord que c'est censé être une clé Enfin Oui oui voilà Non 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 Absolument pas Golden gate key Ouais voilà Mais par contre quand je reçois le truc A chaque fois je Bon alors j'ai des hallucinations Mais j'ai l'impression que c'est une épée Qui est marqué Le symbole de l'épée est gold key Par contre quand ça se met dans mon inventaire Pardon Cette fois c'est le bon Le bon symbole Donc là un objet de quête Alors je deviens fou C'est la dimension de Nero Je deviens complètement taré J'ai des hallucinations partout La chaleur Sans doute Ok c'est par ici Au moins ça va C'est pas trop tortueux On se retrouve vite Un truc qui se retrouve dans la plupart des maps De ce jeu Bon les vies sont un peu plus grandes Mais ça va encore C'est qu'on se perd pas Tant que ça C'est assez facile Enfin c'est un LD qui est très simple D'accès Et qui reste quand même relativement Relativement spacieux La plupart du temps Mais très simple J'ai répété au moins 10 fois Mais là Mais très simple en tout cas Parce que bon voilà T'as une clé T'as une porte C'est pas un couloir C'est l'autre Donc tu te sens relativement Rapidement rewardé Dans le fait d'avancer dans le donjon T'as des récompenses relativement immédiatement Non Non Un héros doit avoir une révélation Ou alors on est dans une psyché totalement torturée Qui penses-tu être ? Qui penses-tu être ? Je n'ai pas besoin de toi Je n'ai pas besoin de personne C'est qui ça ? T'es qui ? My word Une femme ? Je te l'avais dit Je t'avais dit de partir Je pense qu'il y a des tentacules J'ai juntos Un héros dit leur vie J'ai vu suffisamment de tentacules Pour savoir où est-ce que ça nous mène Tais-toi Heu... Chante quelque chose T'es qu'à vous하opes Mais qu'est ce que vous voulez ? Et si vous voulez ? Et dans ce cas Qu'est ce que tu veux ? Just point us to the exit and we'll be happy to... Montre nous la sortie, on sera très heureux de partir. Vive ? Partir ? Non, on ne peut pas partir, non, on ne peut pas partir, partir. Est-ce que ça va ? Vous tuez. Je vais tous vous tuer ! Ok, je ne sais pas du tout qui est ce personnage. Waouh ! Nero, dans sa tête, il a vraiment des tripes un peu bizarres avec les femmes en général. Alors, on va baisser... Ok, il y a deux étages. On va commencer par la tête là, parce qu'elle a l'air vachement... Alors, go Megiddo. Megiddo, je ne sais pas trop comment ça se dit. Renonce à la française ! Boum ! Petite saleté, on va empoisonner... Ok, ok, ok. Ouh, Lamia, elle n'a pas tous ses PV là ! Alors, toi, tu vas faire... Oh, 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 oh ! Tu vas faire du support. Pendant que Lamia va balancer du gros dégât. Boum ! Allez, hop ! Ok, c'est bon. On est encore debout, on est encore debout. Il va nous falloir de la mana. La mana pour la damoiselle. Voilà. Pour qu'elle puisse rebalancer... La patate. La patate. Boum ! Allez, la tête, on va l'avoir. Ouais. Ok, ça roule. Maintenant, il nous reste la damoiselle blonde. Très beau sprite, par contre. Ah, qui a changé de couleur, d'ailleurs. What the fuck ? Il y a des monstres qui changent de couleur. Je ne me souvenais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Hop. Alors, ensuite, on va baisser sa wisdom. Let's go. Pentacles. Hop, let's go. Lamia. Donc, ouais, ouais. Très beau sprite, en tout cas. Et... On va balancer du gros soin. Et... Et gros trip de Nero dans sa tête, hein. Alors, moins que ce soit elle, le... Le sceau. Parce que bon, il y avait un sceau, du coup, qui est... Une espèce de... De choses enfermées dans l'esprit de Nero, c'est peut-être elle, du coup. On ne sait pas. Ça pourrait expliquer, en fait, ce serait à cause de son... Influence à elle, qui aurait toutes ces... Tous ces monstres femmes. Nero n'y connaîtrait rien. Hop. On va se soigner, hein. On va pas... On va plus faire le fou. Yep. Boum. On est toujours debout. On est toujours debout. On est toujours debout. Bonne mana. Et on est reparti. Let's go. Petit coup de crimson. Boum. Tiens toujours, hein. Tiens toujours. Wow, 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 wow. On va soigner la mien. On va soigner la mien. Non. Pas avec ça. Avec ça. There we go. Oh, crimson brave. Boum. Toujours pas. Si, c'est bon. Boum. Allez. Tu étais un monstre très stylé. Mais tu étais un monstre. Par contre, le boss, là, il donne niveau XP, quoi. Là, tu rack. C'est la fête. Est-ce que j'étais dans le faux ? J'étais dans le faux ? Je... Je... Oh, on dit un. Je suis tellement... Je suis tellement désolé, tout le monde. Mina ? Je vais vous dire tout ce que vous vouliez savoir. Là où est-ce que vous êtes appriseux ? Dans la conscience de Nero. Je suis... L'ego secondaire. Eros. Bah voilà pourquoi il y avait tant de femmes partout. Parce que c'était Eros. Voilà. Eros. Donc, érotique. Tout ça. Et euh... Je sais plus d'où ça vient, par contre. Mais ça vient d'un... D'un... D'un psychologue ou psychanaliste ou... Psychiatre. Je sais plus. Freud, peut-être. Ou euh... Jung. Je sais plus de qui ça vient, mais il y a plusieurs égaux. Et donc Eros en fait partie. Faut voir ça vient d'encore avant. Je sais plus du tout. Faudrait que je fasse la recherche. Un des nombreux aspects de notre univers, Nero. Un des nombreux aspects de notre univers, Nero. Comment vous venez d'arriver ici ? Je ne sais pas comment vous avez réussi à venir ici. Mais pour partir... Il faut que Nero le veuille. Je vais ouvrir la voie. Avant de mourir, je vais vous ouvrir la voie. On a tué tout désir pour Nero quand même, le pauvre. On a atomisé Eros. Il est bon de parler à des gens à nouveau. Quoi ? Ça veut dire que c'est pas juste une notion psychologique, une espèce de symbole ou quoi ? C'était vraiment une personne avant de devenir Eros dans Nero. C'est horrible. T'imagines ? T'es une personne, tu vis ta vie tous les jours, t'es des amis, t'es une famille. Et on t'enferme dans la conscience de quelqu'un pour être un aspect de sa psychologie. Donc Nero a fait tout ça. Il possède un pouvoir très impressionnant et effrayant. Il possède en effet un pouvoir aussi impressionnant qu'effrayant. Et Malakai ne dit mot. Parce que Malakai sait très bien ce qu'il en est. Petit saloupio. Panacea pour Lamia. Un petit peu de soin, ça fera du bien. C'est la journée des rimes. C'est la journée des rimes. C'est la journée des rimes. Je peux pas jouer un truc là-dessus. Non y'a rien. Ok. Let's go !